Ça y est FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu ça bouge pas MMOUXP vous avez 5% avec le code ZOOO le lien est dans la description Et salut à tous les frérots j'espère que vous allez tous très bien les gamins ça va nickel Aujourd'hui je suis un peu avatar je suis désolé les gars c'était mon anniversaire tranquillement on est parti au resto On s'est fait intuber les gars au resto je vous expliquerai plus tard dans un live ou quoi C'est une bain gris frère Les gars on est parti dans un resto un peu luxueux les gars on s'est fait intuber le cul Je suis dégoûté les gars on est rentré tard et tout Donc là ce qu'on va faire c'est quoi ? C'est on va faire l'AVSBC de Van Persie et il y a une nouvelle évolution qui est sortie Je n'ai pas vu l'évolution les gars je n'ai pas été espoir je ne sais pas ce qu'il y a dedans Comme joueur à faire évoluer ok les gars Premier les gars je n'ai pas vu je ne sais même pas comment elle s'appelle Donc voilà on va tout faire ensemble n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Le petit récuit petit commentaire on est parti directement Déjà première chose à vous dire les gars c'est qu'en vrai de vrai j'ai juste vu quand même Van Persie Parce que les gars sa carte elle est phénoménale ok Ça dérange beaucoup de personnes parce que du coup il peut jouer 4 à canne gauche, milieu gauche et défenseur gauche ok fin des jeux Et pas buteur mais en tactique perso vous mettez buteur les gars ça passe crème ok Donc il a 4 de GT, 5 de mauvais pieds, 1m87 il est assez grand de taille, élevé moyen Je préfère un mec grand de taille qui a 5 de mauvais pieds que 5 de GT Parce qu'en vrai de vrai les gars dans tous les cas plus tu es grand moins tu sais dribbler Mon et GT tu ne servent à rien tu vois donc voilà joue avec tes autorités qui est ta taille, ta force et tout Ta tête aussi au lieu de faire des gestes techniques Il est gaucher donc du coup mais il a 5 de mauvais pieds donc gaucher droitier c'est pareil mais voilà il est gaucher quand même Donc il peut jouer que sur le côté gauche malheureusement mais vraiment tout le côté gauche par contre Il compte puis il bat très facilement calabre La vitesse est super rapide que ce soit attaquant gauche, milieu gauche Défenseur gauche 90 de défense par contre les gars c'est inquiétant quoi La frappe il est incroyable, la passe il est quand même pas mal du tout Ca manque un peu de passion pour un attaquant gauche franchement En termes de dribble il est incroyable aussi pour un mec qui fait 1m87 c'est une dinguerie Défensement il sait très bien défendre mais ne le joue pas à latérale gauche les gars Si vous le jouez à latérale gauche c'est un scandale Donc les gars c'est un scandale physiquement Il a 92 d'endurance du coup Il a un peu de force, manque d'agressivité pour jouer à défenseur gauche les gars je vous dis la vérité Et en vrai de vrai pour sa taille l'agressivité c'est important quand même 67 c'est pas fameux Franchement c'est pas fameux Mais les gars vous le mettez buteur je vous jure que la carte elle est vraiment incroyable Il faut le jouer buteur les gars Si vous le faites pour le jouer sur le côté gauche quoi les gars ne le faites même pas ça Il faut le jouer buteur en vrai de vrai Il a tir en finesse, tir puissant, chiki taka, interception, intuition, extérieur du pied, acrobatique Ca c'est ses playstyle de base ok Sinon il a rapide plus, technique plus, passe en profondeur plus, passe travaillé plus C'est pas des playstyle de fou malade je vous dis la vérité Franchement les gars il n'y a même pas un playstyle sur la frappe Franchement les playstyle ils sont mal répartis En vrai de vrai les gars ils sont vraiment mal répartis En fin de 87 il n'a même pas au moins une duel aérienne ou peut-être puissante Ah je trouve des gars en vrai la carte est telle mais il n'y a pas ce truc en vrai de vrai Pour rendre le prix je ne l'ai pas vu j'en peux surtout cacher que Vons argent 80, 83, 85, 87, 88, 89 Ça doit peut-être bien cher les gars pour 300 et quelques milles je crois Un truc comme ça le prix je ne l'ai pas vu Il fait combien écran du pc je vous le mets directement Il fait du coup 244 000 crédits Ok donc il n'est pas si cher que ça les gars Si vous voulez vous faire un petit kiff le tester, testez-le pourquoi pas Mais en vrai de vrai ce n'est pas une carte que je vous conseille forcément Franchement On m'avait demandé Alain Ouais Edou est-ce que tu conseilles la carte de Van Persie J'avais dit oui Mais en regardant un peu plus en détail c'est vrai qu'en vrai de vrai Il y a quand même des petits points faibles sur la carte Les playstyle ne sont pas vraiment exceptionnels Le RE il est bien Mais bon après il ne va pas se travailler pas sans profondeur Et rapide plus en vrai de bon on s'en fout un peu les gars Franchement donnez-nous du Par rapport aux frappes Je ne sais pas Moi je trouve que ce n'est pas des playstyle super cheatés tout simplement Donc en vrai de vrai pour le côté fun faites-le Sinon in-game ça ne sert vraiment à rien de faire Van Persie En tout cas c'est mon avis Pour un attaque en gauche ou en buteur Il y a largement meilleur à ce stade du jeu Ok Donc voilà les frérots On part maintenant sur l'évolution Donc elle est juste ici Et comment ça s'appelle du nom ? Ah c'est Futis Courant Ok donc c'est ça là Futis Courant Koufra Donc ils prennent un playstyle Koufra Ok d'accord Donc les critères d'évolution sont général maximum 88 Vitesse maximum 93 Accélération maximum 95 Nombre de stade de jeu maximum 9 Nombre de stade de jeu plus maximum 0 Il ne doit pas avoir de stade de jeu plus Oh la la mais c'est quoi ça ? Ça veut dire que les gars c'est que des cartes un peu pétées Ça veut dire la révolution Ok donc en termes de note générale Ils prennent un plus 8 Ok Ils prennent un plus 6 en vitesse Ils prennent un plus 8 en tir En passe ils prennent un plus 10 En dribble ils prennent un plus 7 Défensivement ils prennent un plus 9 Excusez-moi Et physiquement ils prennent du coup un plus 3 en 5 6 en 7 8 en plus 8 Ok ok d'accord Ok Ils prennent du coup une étoile en geste technique Un style de jeu plus coup de pied arrêté Un style de jeu passe incisif Ils prennent aussi du coup précision coup franc plus 50 C'est quand même pas mal du tout Un style de jeu plus tir puissant Un style de jeu plus rapide Et un style de jeu plus tir à finesse Et une étoile en mauvais pied Ok Donc les gars si vous savez tirer le coup franc de base Alors là C'est vraiment des tireurs délices Là que vous allez avoir ok Ok Donc déjà on va commencer par voir Dans mon club qui je peux faire évoluer Alors de vrai là Un truc qui m'intéresse au bout Ce serait Chakiri à la rigueur Mais bon Enfin faire évoluer un albanais Je pense les gars De mon côté Ça ne va pas à rien Après Elle est payante les gars Les voix Je ne vous l'ai pas dit les gars Mais voilà Les voix elle est payante Elle fait 75 000 crédits Ou alors 150 points FIFA Pas foufou On va aller voir Il y a plus sur footwist Les mecs Et je vous dis tout simplement Les meilleures cartes A faire évoluer On a du coup du gars Du Ozyman Donc c'est la carte régulaire Il me semble Voilà Carte régulaire d'Ozyman Pas foufou Franchement Je joue de la vérité Smith Valverde régulave Qui pourrait être pas mal Par contre Valverde A la rigueur Après voilà Vous connaissez les stats déjà de base Voilà Valverde Ça peut être pas mal Si vous n'avez pas eu le touch Je crois Rayton Qui est une carte gratuite en saison Lee Kangin Qui est pas mal en vrai de vrai Les gars La carte boost Non Thunderstruck Ok Ah c'était un SBC Il me semble C'était un SBC 47 000 Si il y en a qui l'offre Franchement Chapeau à vous Mark Holm Les gars qui est pas mal du tout En vrai de vrai Mark Holm En carte showdown Donc c'était un SBC aussi Donc si vous l'avez Pourquoi pas Mais ça m'étonnerait fortement Berardi Berardi qui est pas dégueu Mais sa carte TOT Aussi est pas dégueu Donc au final Ça revient un peu Même Romero Loftwist Cheek Encore une fois Qui avait déjà une évolution Les gars Il y a pas longtemps Pourquoi pas Pourquoi pas Vous avez du Philips Qui est pas dégueu C'est la carte FC Pro Voilà Pourquoi pas Je crois en double 4 Ouais pour un MTC C'est propre Vous avez Fabinho Qui a déjà une carte saison Ogbona En vrai les gars 98 de défense 96 de physique Franchement pourquoi pas En vrai de vrai Il y a une belle carte 3 et 4 Pourquoi pas 89 de réactivité 87 de calme La carte est sympa La carte est très sympa Delali Neville Diocarlos David Rien d'exceptionnel Ousser Mawar aussi Qui a une belle carte Ousser Mawar Qui a pas vraiment De grosses cartes A part celle là Andri Il est vraiment exceptionnel En passe aussi exceptionnel Non les gars En vrai Awar il a une belle carte Franchement les gars Awar il a vraiment Une belle carte Pourquoi pas Il y a déjà une carte Truc Lui il a déjà Une totes pas chère Hakuna Martinez De Paul Monuchi Ouais Pas foufou Kifisha Kvaratskelia Aussi Pourquoi pas Foden Ouais Je suis pas fan Les gars Ils ont déjà des cartes En plus Grosse carte Pour moi Je suis pas très fan D'ici Sadio Mane Comme d'hab les gars Qui a une très belle carte Sadio Mane Sadio Mane Les gars Je vous jure A chaque fois Il me hype ce mec Mais je le fais jamais Double 5 Les drips sont incroyables Le physique Il est incroyable La passe Elle est bonne Le Ouais Le premier Elle est bonne Les gars Double 5 En plus Je vous jure Les gars Sadio Mane Franchement C'est la classe Moi j'ai envie De le De faire évoquer Sadio Mane Franchement Brahim Dias Du coup les gars C'est le Brahim Dias Pendant 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 D'ailleurs Ils ont pas Sous des cartes Comme ça D'ailleurs Pourquoi Après Les saisons sont Terminées aussi Pourquoi pas Si vous l'avez Mais c'est pas On est pas Sur la carte Du ciel C'est loin de là C'est juste pour avoir Une petite carte De Brahim Dias Ça fait plaisir Ensuite Nous avons Qui Gomez Samba Un peu La cacahuète On fait que le voir On en a marre Mais On en a marre De vrai La carte est belle Kins Les commandes 82 shoots C'est pas assez Hubert C'est pas assez De vitesse Makingo Makingo En milieu Détacive centrale Franchement Ça peut être pas mal Franchement Les gars En MDC En numéro 6 Ça peut être vraiment Pas mal du tout Les gars Makingo Franchement La vérité Kudbert Aussi Qui est pas dégueu Très belle carte Les gars De Kudbert Ok On passe A la 2 Du coup page 2 Grimado Qui est vu et revu Watkins Berardi Du coup comme tout à l'heure PP Ouh PP les gars Sa défense Et son physique M'intéresse 96 99 Franchement C'est intéressant Les gars Franchement C'est intéressant Mais Il doit avoir Une meilleure carte Que ça Par rapport A la vitesse Et tout Quoique En vrai C'est dur De faire autant De vitesse Là Un peu la femme De regarder Les gars Mais PP C'est quand même Pas mal Du tout Euh Kibijak Baratskelia Contable Du Toto Moi je vous mette Quand même des cartes Un peu connues Les gars Makmanaman Pas assez de shoot Matouskounia Très belle carte Les gars Matouskounia C'est laquelle C'est un peu long Les gars Ma connection Là ce soir Elle le ramme un peu Franchement Elle le ramme un peu 5 et 5 Matouskounia Ok Donc c'est la carte Ah mais c'était la carte C'était la carte C'était la carte fondation Je crois Voilà C'est la carte fondation Et oui C'est pas C'est pas Fou Fou quoi Personne là Kone Magnifique Il y a tous les régulards Les gars Pourquoi pas Mais on devrait s'y dépasser Les gars La vérité C'est vraiment dépassé Là on est que sur les cartes Régulards Pour que ça C'est vraiment compliqué Il est en haut Qui est pas dégueu Après le playstyle Que 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 l'évolution gagne C'est quand même Bon les coups C'est pas grave Mais c'est quand même Rapide Tire puissant Et tu raffinettes Les gars Donc c'est mieux De faire évoluer Des attaquants Donc pour moi Sajumani est vraiment Le mieux placé Pour faire évoluer Les gars Je vous dis la vérité Du coup Tout ça C'est ok Tonali Qui est Ouais Tonali Un trouvable Pour contre Qui est pas mal Qui est pas mal D'accord Les gars Mon PC Il rampe de mal Je ne sais pas Ce qu'il a Mais mon PC Il rampe de fou Fushis FK Crown Evolution Kessier Si je trouve Si je trouve Des petites pépites Vous avez Corea Qui est une belle carte A voir de vrai Les gars Voilà Centurion Vous la faites évoluer Comme ça Alors oui Il a eu une carte Flashback Il y a un peu longtemps Oui mais il y a quoi Un mois de moins Peut-être un peu plus Deux mois je pense Mais voilà Pour ceux qui l'ont raté Corea Les gars Chaque année C'est quand même Très fort dans le jeu Donc voilà La carte Centurion A faire évoluer Du coup il y a aussi Ramirez Hero de base Pour ceux à qui S'intéressent Mais il est dans Toutes les évolutions Les gars Ramirez C'est une dinguerie Donc voilà Vous choisissez Dans laquelle Vous voulez faire évoluer Mais c'est vrai Que les playstyle Comme ça Moi je trouve Que c'est plus Pour des attaquants Ramirez C'est un MDC Donc voilà A vous de voir Mais Ramirez C'est intéressant Il y a un nom J'ai raté Les mecs C'était L'Ali Quand même FC Pro Open La carte est quand même Pas mal Franchement 1m88 Donc l'équilibre C'est un peu normal Mais les gars En redevraient La carte est quand même Pas mal En passe En tir En vitesse En dribble Pour le milieu central Je trouve que franchement Il fait vraiment le taf Juste il manque Un tout petit peu de défense C'est vrai Vous le mettez à Mocé Dans tous les cas Vous le mettez à Mocé Franchement les gars Ça peut être stylé Et vous avez du coup Les gars Bon on l'a vu Au début Sophia Smith Du coup Qui est pas mal Je vous la mets quand même Parce que je ne me suis pas Vraiment arrêter sur elle Mais la carte est assez sympathique Franchement les gars Pour Smith Franchement elle est belle Elle aussi Elle aussi elle est belle Mais surtout La carte Ok Donc voilà les frérots J'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous aura plu Les gars N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube C'est super important Le petit like Le petit commentaire Les gars sur Twitch Zoola avec Doa Lafé Ok les gars Parce que tous les soirs Je la fs sur Twitch Et sur YouTube Donc dans tous les cas Voilà n'hésitez pas A aller vous abonner Et on se dit A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao les frérots Tous les soirs sur FIFA Miquel sur Full Camp La semaine c'est détente Marre de c'est fichu pack La vie je mets pas un K Pas qui qu'on a un SBC Comme d'abord on se fait baiser T'appuie sur R1 T'enroule avec ça là De 10 ou 25 mètres Certes tu tue que le but est là Bandag dans la défense Tu peux quitter d'avance C'est un gros l'assaut T'as plus d'un joueur Cancer c'est dans le sein Marre de paquet s'il va